Salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul try on comme d'habitude c'est l'une de mes vidéos préférées de présenter des vêtements donc aujourd'hui il y aura exclusivement des vêtements de chez SHEIN et deux articles de chez pretty little thing je vous mettrai tous les articles en barre d'infos pour trouver les liens j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo du coup c'est parti je vais commencer avec SHEIN donc les accessoires j'ai commandé du maquillage et des bijoux donc en premier je vais commencer avec le fond de teint donc c'est un fond de teint liquide qui se présente comme ça tout ce qui est prix et référence comme dit je vous mettrai tout en barre d'infos parce que là je peux plus vous dire les prix exactement donc c'est un fond de teint liquide et franchement il est top j'ai déjà essayé depuis une semaine à peu près et je suis vraiment satisfaite il est couvrant et il est assez liquide mais je suis vraiment satisfaite du fond de teint et ça coûte vraiment pas cher donc ensuite c'est un pinceau kabuki j'en ai déjà plusieurs mais celui-là je me trouvais trop chou et au niveau du prix c'était correct il est rose et le poil il est super doux la qualité elle est bonne et pareil ça coûtait que quelques euros il est top on va passer aux bijoux donc j'ai pris deux lots différents donc en premier c'était une paire unique c'est des formes de yeux comme ça avec une petite perle au milieu elles sont dorées en ce moment je préfère prendre des bijoux dorés et avec des petits cils comme ça sur le dessus donc ça c'était juste une paire et j'ai pris un autre lot cette fois-ci il y en a plusieurs pareil c'est tout un lot de boucles d'oreilles dorées et c'est vraiment gros coup de coeur sur cette paire là de créole avec des sous dessus qui tombent pour l'été je trouve ça magnifique à porter et du coup là il y en a des plus petites sur le dessus et la qualité franchement pareil je suis satisfaite on va passer maintenant aux vêtements de chez SHEIN donc en premier c'est un t-shirt long que je peux porter en robe avec un logo dessus écrit ANGEL voilà pareil pour l'été c'est une tenue décontracte cool et je l'ai pris en taille L ensuite il y a le haut aussi que je porte c'est vraiment un gros coup de coeur je crois que c'est mon vêtement préféré de tous les articles que je vais vous présenter il est couleur vert clair comme ça pistache et il est fripé avec des manches évasées il est super agréable à porter pareil je l'ai pris en taille L parce qu'il est assez court et vu que j'ai un petit peu de poitrine du coup je l'ai pris en taille L pour être sûre et ça me va super bien au niveau de la taille et pareil il y a des petites épaules pour enfiler les bras et c'est très évasé comme ça au niveau des manches ensuite ensuite c'est un top très fleuri très coloré pareil au niveau de la coupe ça change un petit peu il est croisé au niveau du col les manches il y a des petites épaulettes très bouffantes et je l'ai pris aussi en taille L celui-là par contre je pense que j'aurais pu le prendre en taille M mais bon j'ai toujours peur que ce soit trop petit mais il me va bien quand je le porte mais c'est vrai qu'un M aurait suffi aussi et pareil la qualité elle est bien il n'est pas transparent et il est agréable à porter ensuite ça c'est un blazer on dirait que je l'ai pris à mon papa ou à mon copain il est taille loose il est très large quand on le porte j'ai pris en taille L c'est l'effet que je voulais pour le porter en robe juste le blazer avec une ceinture et des petites bottines noires donc il est tout blanc il est assez long et les petits détails donc il y a des boutons au niveau des manches des fausses poches et pareil surtout le devant de la veste il y a des boutons noirs au niveau des épaules il y a pour donner une belle forme des petites épaulettes et avec le col donc il est super sympa le blazer je suis très contente mais du coup effectivement le taille L il taille très très large ensuite j'ai pris un manteau long gros coup de coeur aussi sur cette veste bon je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de la porter encore mais ce sera pour cet hiver du coup la qualité elle est top c'est en laine avec trois matières différentes enfin trois couleurs pardon il y a du noir du blanc et du gris à carreaux la qualité franchement elle est bonne je l'ai pris en taille L si je veux mettre un gros pull en dessous et le rendu il est top je suis vraiment satisfaite de cette veste donc il reste trois articles de chez Shein donc là on va passer à un maillot de bain c'est un ensemble couleur mauve lila c'est vraiment un gros coup de coeur pour ce maillot de bain déjà au niveau de la coupe au niveau de la poitrine il y a ce petit arc comme ça ça donne une belle forme mais on voit pas ça sur tous les maillots de bain et c'est surtout la teinte elle est vraiment belle je ne sais pas si on verra bien donc ça c'est pour le haut je l'ai pris en taille L et pareil pour la culotte il y a assez échancré le bas et pareil je l'ai pris aussi en taille L ensuite ensuite c'est un top rouge à poids fripé donc en fait on peut le porter de deux manières différentes celui-là aussi c'est vraiment coup de coeur ce top il est vraiment pratique et il y avait différents coloris il est en vert et en jaune aussi pour l'été c'est vraiment trop trop beau donc il est fripé et il y a des petits froufrous sur le dessus et en dessous du top donc on peut le porter simple en bandeau et il y a avec un petit tissu où on peut le nouer à l'avant vous verrez mieux après porter et ça fait un autre effet au niveau du haut donc il faut faire un petit nœud et du coup ça fait une autre forme du top vraiment c'est un deux en un et j'adore et pareil pour la qualité elle est super bonne et pour finir chez SHEIN c'est une jupe donc en fait c'était un ensemble mais le haut je le trouvais trop transparent donc je pense que je vais le vendre j'étais un petit peu déçue donc c'était un ensemble c'est un top blanc fripé mais vraiment la matière et la qualité c'était trop transparent par contre la jupe j'aime beaucoup donc elle est assez longue ça j'aime bien elle est un petit peu fluette et il y a des petits plis elle est un petit peu fripée et on peut faire un petit nœud au niveau de la taille et voilà elle est toute simple rose avec des motifs de fleurs donc ça pareil pour l'été je trouve ça super joli et je l'ai pris en taille elle aussi pour finir les deux derniers articles viennent de chez Pretty Little Thing donc c'est un bandeau comme ça tout simple et il y a écrit ici Pretty Little Thing le nom de la marque et pour finir le dernier article c'est un jogging blanc celui là je suis à moitié satisfaite à moitié pas il est un petit peu transparent et il n'y avait pas de poche et en fait je pensais il y en avait mais j'ai pas assez bien regardé la photo donc je l'ai pris en taille L et il est aussi un petit peu grand parce qu'au niveau de la taille je suis assez fine mais les hanches elles sont larges chez moi donc je pensais en prenant un L pour être à l'aise et au final un M aurait aussi suffi du coup il se présente comme ça au niveau de la taille il y a un élastique mais pas de ficelle pour le resserrer donc il n'y a pas de poche il est tout tout simple basique et au niveau des pieds c'est aussi resserré comme ça donc voilà il est sympa mais c'est pas non plus le coup de coeur et je l'ai pris comme j'ai dit en taille L c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur Instagram je vous note juste ici bye 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 bye